Baptême du Seigneur Dimanche 10 janvier Prière d'ouverture, Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Première lecture, lecture du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 11. Psaume d'Isaïe Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. J'en tienne pour l'Évangile. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint à Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit le ciel se déchirer, et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les frères, aujourd'hui, nous fêtons le baptême de Jésus. Le baptême du Seigneur, très exactement. Qu'est-ce que le baptême ? Eh bien, la première lecture nous donne des clés pour comprendre. « Si vous avez soif, allez-y, sans payer. Si vous avez faim, allez-y, sans payer. » Donc, ça veut dire que c'est un don gratuit. Le baptême, eh bien, est gratuit. C'est un don de Dieu. Personne, personne ne peut baptiser en échange de quelque chose. D'ailleurs, tous les sacrements sont gratuits. Tous les sacrements sont offerts. Alors, on va me dire, oui, mais on a mis une offrande, on a mis des sous pour l'Église. Bien sûr, vous avez mis des sous pour qu'on puisse chauffer, pour qu'on puisse éclairer l'Église, etc. Mais celui qui vient et qui dit, je n'ai rien, eh bien, il ne met rien et il est baptisé quand même. C'est un don de Dieu, le baptême. Tous les sacrements sont un don de Dieu. L'Eucharistie aussi, c'est un don de Dieu. On peut dire, eh bien, je n'ai rien fait qui mérite de recevoir le Seigneur. J'ai juste préparé mon cœur en reconnaissant que je suis pécheur, en écoutant la parole de Dieu. C'est ce que nous invite à dire ce texte. La parole, c'est comme cette pluie qui tombe, qui inonde le sol, qui nourrit le sol et qui permet au sol de porter du fruit. Eh bien, la parole de Dieu, c'est cela qui vient dans notre cœur, qui nous nourrit et qui nous permet d'entrer dans l'effort du sacrement. Avant tout sacrement, il y a la parole de Dieu qui est lue. Ce serait incompréhensible d'arriver et dire, je te baptise. Et ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas écouter Dieu qui vient envers nous. Ce texte de la première lecture nous invite à bien entendre cela et à bien comprendre les joies et les merveilles du sacrement. Et puis, il y a saint Jean qui nous invite à comprendre comment est-ce que nous sommes enfants avec Dieu. Comment est-ce que nous rentrons dans cette relation avec Dieu. Si nous reconnaissons que Dieu, que Jésus est Dieu, nous sommes en lien avec lui. Et nous reconnaissons tous les bienfaits que lui nous donne. Alors l'Évangile nous retrace, et là je vous inviterai de faire un peu preuve d'imagination, nous retrace le baptême en lui-même. Jean le Baptiste, qui parle, qui annonce, qui proclame. Il donne lui un baptême pour le pardon des péchés, comme le sacrement de réconciliation pour nous. Et ce baptême, eh bien il est offert à tous pour que tout le monde convertisse son cœur. Et le Christ arrive. Et il dit bien, je ne suis pas digne de lui défaire sa sandale. Alors ça c'est un terme dans l'Ancien Testament. En gros c'est celui qui prend pour époux, qui épouse quelqu'un d'autre. Et donc il lui enlève la sandale. Jean Baptiste comprend bien qu'il n'est pas celui qui est l'époux du Christ. Nous, nous baptisés, nous sommes l'époux du Christ. Nous, nous sommes entrés en relation intime avec Dieu par notre baptême. Parce que notre baptême est différent de celui de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste donne un baptême de conversion. Mais si vous voyez, au moment du baptême du Christ, il y a d'autres choses qui se passent. L'Esprit Saint, sous forme de la colombe, et la voix du Père. Nous sommes tous, ici, pour ceux qui sont baptisés, convaincus, et en tout cas moi je le suis qui baptise, convaincus qu'au moment où l'eau coule sur le front des enfants ou des adultes, Dieu prend le temps de vous regarder chacun et de dire par votre prénom, « Un tel, un tel, un tel, un tel, Marc, Jean, Pierre, Jean-Pierre, Élise et tous les autres, grâce, oui, « Tu es aimé, je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute ma joie, tout mon amour. » Et cette parole-là, elle a été dite par Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu dit du bien. Dieu ne peut dire que du bien, il ne peut être que bien. Dieu est amour. À chaque baptême, nous ressentons les fruits du baptême. Au moment du baptême, l'Esprit Saint est présent et par l'imposition des mains du prêtre, l'Esprit Saint vient emplir la personne pour que cette personne qui reçoit le baptême puisse rentrer en relation plus intime avec Dieu. Afin de pouvoir dire un jour, je le dis aux enfants du cathé, « Qui est le Christ pour toi ? » Eh bien, si la réponse la plus merveilleuse pour moi, c'est « Jésus, c'est mon ami, parce que je peux rentrer en relation avec lui, parce que je peux lui parler quand je suis dans la joie, quand je suis dans la peine. » Eh bien, là, voilà l'antienne de communion. Voici celui dont Jean le Baptiste disait « Oui, j'ai vu et je te rends grâce. » C'est lui, le Fils de Dieu. Que le Seigneur, eh bien, vous rende grâce et qu'il vous accompagne. Que par votre baptême, eh bien, vous puissiez prendre le temps d'écouter l'Esprit Saint qui est en vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube et pour partager ces vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501